Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Aujourd'hui je suis désolée, il n'y a pas de mer, d'océan, de belles images, mais on a quand même le globe, le drapeau du Brésil et la petite chemise à fleurs pour se donner de la motivation parce qu'aujourd'hui je vais vous parler, on va voir comment et pourquoi certains abandonnent leur apprentissage de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue et pourquoi certains réussissent. Je vais vous expliquer comment ça se passe ici dans notre tête et comment surmonter et bien cette phase de l'abandon et comment vous pouvez donc faire pareil pour réussir. Jingle ! Alors juste avant de vous expliquer comment et pourquoi ne pas abandonner l'apprentissage d'une langue, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage d'une langue, n'importe laquelle, ou ici ou ici. Donc aujourd'hui je vais vous parler en fait d'un schéma, juste avant de vous parler de ce schéma là bien sûr, je voulais vous dire, je vais vous faire une vidéo récap de mon voyage en Inde. Vous savez je suis partie en Inde dans une retraite yoga méditative, je vous laisse voir les vidéos précédentes et je voulais savoir parce que je sais que vous êtes beaucoup à me demander cette vidéo et j'aimerais répondre donc à toutes vos questions. Donc si vous en avez sur ce voyage, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous comme ça je pourrai vous faire cette vidéo récap de mon séjour en Inde. Alors revenons au sujet d'aujourd'hui, à savoir le pourquoi du comment certains abandonnent l'apprentissage d'une langue et aujourd'hui je vais m'appuyer sur les travaux en fait de Don Kelly et Gary Garner. En fait c'est des travaux qu'ils ont menés en 1970, c'est le cycle émotionnel du changement. Est-ce que vous connaissez ce cycle ? C'est très intéressant parce que ça explique pourquoi certains réussissent et pourquoi certains abandonnent et ce en fait dans n'importe quel projet. Donc même si vous connaissez ce schéma, eh bien ça ne sera pas seulement utile pour les langues mais ça sera également utile pour d'autres projets que vous voulez mener à bien. Alors en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ces deux personnes-là nous expliquent qu'en fait, dès qu'on démarre n'importe quel projet, il y a un cycle émotionnel qui se met en place, il y a cinq étapes. Vous avez en fait d'un côté la notion des émotions positives et négatives et vous avez la notion de temps. Et quand on démarre un projet, donc il y a cinq étapes et il y a une vague là comme ça qui se passe, c'est que la première étape, vous démarrez, vous êtes hyper motivé, hyper enthousiaste parce que dès qu'on démarre un projet, généralement on est tout content, tout enthousiaste, on est sûr de réussir, on est motivé et ça c'est ce qu'on appelle le positivisme mal informé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, mais on sait qu'on y va. Donc on est là tout en haut. Ensuite, il y a une deuxième étape, plus on avance dans le projet, on avance dans son projet, etc. On arrive à la deuxième étape et là on se retrouve juste en bas, dans les émotions plutôt négatives où on se rend compte que finalement, eh bien, ça va demander un peu de travail, ça ne va pas tomber du ciel. Il va falloir travailler un peu chaque jour et surmonter certaines étapes de la peur. Et là, en fait, c'est là l'étape cruciale, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont abandonner, hop, ils vont sortir du schéma et d'autres vont continuer. Alors, et le truc, c'est que ces personnes qui vont abandonner ici vont remonter à la première étape parce qu'elles vont décider d'aller choisir un autre projet, se retrouver dans l'émotion positive et se dire, allez, on recommence un nouveau projet, ils sont contents et bim, ils recommencent et ils font ce cercle non-stop, des fois plusieurs mois, plusieurs années malheureusement et vont chercher de nouvelles méthodes, de nouveaux projets, de nouvelles façons d'apprendre, de nouvelles pilules magiques pour réussir. Et vous avez les autres personnes qui, elles, vont continuer, ne pas abandonner. Elles vont passer à la troisième étape qui est toujours dans le bas, dans les émotions négatives où elles se posent plein de questions. Est-ce que je suis capable de réussir ? Mais comment je vais faire ? Etc. Elles continuent malgré tout, mais elles sont tout en bas. Alors, comment faire pour passer de cette étape à la prochaine pour remonter dans le cycle positif ? Eh bien, vous avez plusieurs choses. Vous avez tout simplement déjà avoir un plan d'action clair, savoir où vous allez, pourquoi et quand vous y allez. C'est très important d'avoir une vision claire. Si vous ne savez pas où vous allez, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile d'y aller. Donc, savoir la méthode que vous allez employer, en fait, pour parler anglais, espagnol ou une autre langue. Vous avez votre état d'esprit, le fait de croire en vous, d'avoir confiance. Et ça, comment on fait pour avoir ça ? Eh bien, vous avez toute une communauté, votre entourage, le coaching qu'on peut vous donner. Si vous avez des gens négatifs autour de vous, eh bien, évidemment, vous allez par mimétisme être dans cet état d'esprit négatif et avoir du mal à en sortir. Ou alors, vous avez des gens qui vont vous pousser, vous motiver. C'est comme votre partenaire de sport. Vous savez, quand vous allez à la salle de sport, à deux, eh bien, il y en a toujours un qui est plus ou moins motivé. Et donc, c'est plus facile d'y aller. Là, c'est la même chose. Et ça, une fois que vous avez ces notions-là, eh bien, ça va vous permettre de ressortir de ce cycle négatif et aller à la quatrième étape. Remonter dans les émotions positives et là, reprendre confiance en votre projet et continuer jusqu'à la cinquième étape qui est la réussite de votre projet. Et en fait, c'est très important de savoir à quelle étape vous êtes parce que ça va vous donner une vision de où vous allez. Et est-ce que vous êtes là à abandonner, à partir du projet, recommencer autre chose éternellement ? Ou alors, est-ce que vous êtes là et vous dites, ok, c'est difficile, mais je sais que je peux remonter parce que j'ai les éléments qu'on a vus. Donc, l'état d'esprit, votre environnement, votre vision, etc. pour aller atteindre votre objectif final. Dites-moi dans les commentaires où vous êtes dans ce cycle. Comment vous pourriez faire pour en sortir, pour réussir ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui abandonnent ou de ceux qui continuent ? Dites-moi dans les commentaires. Je suis vraiment très impatiente de lire vos petits messages. Et donc, ce plan d'action de la réussite pour passer de l'étape 3 à l'étape 4 et ensuite à l'étape 5, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la formation en marathon d'anglais. C'est une formation dans laquelle vous avez la formation, la méthode, vous avez une vision claire de où vous allez. Vous avez l'environnement, donc tous les élèves de la formation ainsi que moi-même qui sommes dans la formation avec le suivi hebdomadaire, les coachings mensuels pour vous aider justement à sortir de ce cycle négatif. Et donc, ça vous permet de ne pas abandonner trop vite et de vous sentir encouragé et pousser vers votre objectif dans les moments de bas. Parce que oui, évidemment, il y a du travail. Il faut bosser pour arriver à son objectif. Mais en ayant l'environnement qui va bien, c'est beaucoup plus facile. Pour savoir si vous pensez que ce programme de formation pourrait s'adapter à vous, eh bien, envoyez-moi un mail pour m'expliquer la nature de votre projet. Et ensuite, nous aurons donc un entretien ensemble pour savoir si je peux vraiment vous aider dans votre projet. Et si nous sommes faits pour travailler ensemble, parce que désormais, le programme est accessible sur candidature et n'est plus en accès libre. Donc, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai de mon séjour en Inde sur la base de vos questions. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada